Le bas-côté et une partie de la voûte de la neige s'est effondrée en 2009, quand on a eu des chutes de neige très très importantes. Mais avant, il y a eu un Audi, j'ai été contactée par une entreprise locale, parce qu'il y a eu un appel d'offres pour démolir les voûtes. Et donc l'entreprise en question me demandait, mais Gabriel, est-ce qu'on est vraiment obligé de démolir ? Est-ce que ça me menace vraiment ? Est-ce qu'on ne peut pas arriver à la sauver ? Et donc on est allé ensemble, et puis effectivement c'était très menaçant, mais on a des moyens aujourd'hui pour sauver ce genre de bâtiment. Et après, l'entreprise en question avait répondu avec une solution en variante, en sauvegardeant les voûtes. Et donc là-dessus est arrivée la neige, et ça s'est effondré tout seul. Donc la peine d'offres est tombée, donc ça c'était la première fois que j'ai fait connaissance de la vieille église. Et donc après effectivement la bouteille est tombée, il y a eu des travaux d'urgence qui ont été financés par la DRAC. Et c'est un confrère de Nîmes qui a géré donc vraiment la sauvegarde, que c'est les arras qui ont été remaçonnés pour pas que ça se dégrade plus. Et après la commune a lancé un appel d'offres pour trouver un architecte pour restaurer. Donc ça, ça devait être de l'église. Et donc on a été retenus pour mener les travaux, donc une première phase de travaux. Donc on a trouvé ce compromis d'aujourd'hui, à savoir restituer la voûte de la nef principale, et de filtrer en fait les bas côtés qui ont été rajoutés au XVIIe siècle. Parce qu'en fait comme ça on retrouve la croix latine, les églises romanes, un plan très classique. Et puis en fait suite aux guerres de religion, il y a eu des incendies, les églises ont été transformées. Et puis à Bellevésée, en fait c'est les deux bas côtés qui ont été rajoutés. Parce qu'en fait après les guerres de religion, on a recruté une naissance de fidèles. Donc il fallait accueillir les nouveaux fidèles. Et l'idée était de rééclairer mieux, parce que bon les édifices comme ça, romans, sont très très sombres. Là on est en train de préparer un deuxième appel d'offres pour une deuxième phase de travaux, pour utiliser, refaire les sols, refaire l'électricité, pour pouvoir ouvrir au public à nouveau l'église. Comme l'édifice est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, donc il y a la DRAC à Montpellier qui a un oeil sur ce qu'on propose et qui peut dire « non, là vous allez trop loin, pas assez loin ». Puis oui, ce qui est important à dire aussi, entre la première phase de travaux et la deuxième, comme on voulait toucher le sol, il y a eu une campagne, c'est ça qui a mis longtemps aussi, et il y a eu une campagne de fouilles préventives. Donc comme nous, on proposait de restaurer le sol, donc de retrouver le sol d'origine, puis dans la première proposition, il y avait même évoqué de faire un plancher chauffant. Donc du coup, il y a eu des fouilles préventives, et qui ont permis de retrouver le chevet plat d'origine, donc même avant l'église romane, donc des maçonneries très intéressantes du Xe siècle. Donc, et suite à cette campagne de fouilles, il y a eu un dialogue avec la DRAC, avant, on ne touche pas du tout au sol, au contraire, on le laisse en état, et on rajoute uniquement un béton d'argile pour rééquilibrer les niveaux, pour avoir une surface plane accessible au public. Et donc ça, ça a été validé après par DRAC. Donc on essaye de donner une image qui finalement n'a jamais existé, parce que bon, c'est pareil, les bas côtés évitrés, ça, ça n'a jamais existé. Et là, ça a été accepté par les services de l'État, parce qu'on permet une meilleure lecture de l'édifice d'origine, et on montre ce qui a été ajouté. Donc il y a toujours cette honnêteté de dire, voilà, ça c'est d'origine, ça on l'a rajouté. Et puis bon, les bâtiments au fil des siècles ont évolué, donc pourquoi pas évoluer aussi avec les techniques d'aujourd'hui, ou les touches un peu plus contemporaines, comme les verrières, là, sur les bas côtés. Ce qui est très intéressant sur cette église, c'est à la fois les décors peints du XVIIe siècle, ça c'est assez rare dans la région. On a aussi sur le pignon d'entrée, on a un enduit avec un faux appareil de pierre, un XVIIe pareil, un petit peu comme sur le palais épiscopal à Uzès. Mais c'est les deux seuls exemples dans la région, on a un travail vraiment très fin sur les endis extérieurs. Quand on a fait la première campagne de travaux, on avait vraiment peur que les décors peints du cœur tombent, parce que c'était en très très mauvais état, c'était à la pluie depuis des décennies, parce que la toiture n'était plus étanche. On a échafaudé tout l'intérieur et on a appliqué ce qu'on appelle des pansements en bordure des décors peints, et réinjecté un coulis de chaud pour les reconsolider avec le support. On ne le voit pas d'en bas, mais quand on regarde l'ange l'eau là-haut de très près, on a pu prendre des photos, cet ange, en fait, au départ était un ange roman, avec des traits très simples, en fait juste un profil, donc les deux yeux, le nez, très très sommaire, et il a été repeint au moins quatre ou cinq fois. Et donc on voit les différentes couches qui sont rajoutées, mais toujours dans le respect et à son emplacement d'origine. Donc c'est quand même intéressant de voir aussi, on a fait du neuf, du propre, mais on a quand même respecté l'architecture, ou en l'occurrence le décor d'origine, mais on a un peu modernisé à chaque période. On savait que l'église a été rallongée, mais les fouilles archéologiques ont permis de retrouver ce chevet plat, qui est assez exceptionnel, et qui remonte beaucoup plus loin dans le temps. Donc on savait que l'église était romaine, mais là on est bien plus anciens que l'époque romaine. On le soupçonnait un petit peu, parce que quand on a fait les travaux, on est tombé sur des tombes à l'extérieur, qui sont des tombes couvertes en tuiles romaines. Donc là aussi, c'est des tombes qui peuvent dater du Xe siècle. Donc le cimetière était toujours autour de l'église, donc là c'est un cimetière très ancien. Et voilà, la maçonnerie, puis on a trouvé une table d'hôtel aussi, qui est réutilisée en seuil, donc avec des inscriptions qui pour l'instant n'ont pas pu être déchiffrées, mais qui semble aussi... Voilà, c'est sûrement la première table d'hôtel de l'édifice qui est utilisée en seuil de porte. On a aussi là une fenêtre feinte, qui est intéressante aussi, dans le bas-côté. Et puis on voit, en fait, contre la fenêtre, il devait y avoir un retable, un petit hôtel latéral. Donc ça, on a voulu garder les traces aussi. Et puis la fenêtre feinte, peut-être un jour, ce sera quand même intéressant de lui redonner un peu plus de couleurs. Et après, dans les fouilles, on a trouvé aussi la calade d'accès, en fait, qui reste encore un peu ouverte là aujourd'hui, donc qui fait partie aussi des aménagements urbains d'origine. et qui va être, dans la deuxième phase de travaux, restaurés pour qu'on retrouve un aménagement de la place 7 un peu plus jolie, plus avenant qu'actuellement. On a restitué la porte d'origine, la première, parce qu'on l'avait. Elle était en trop mauvais état, mais elle a été laissée sur place. Et, bon, on n'est pas aux normes par rapport à un établissement recevant du public avec une porte comme ça. Donc il est prévu un sas d'entrée vitrée. Et puis, pareil, en fait, les fenêtres hautes, les maîtres verriers pourront proposer un projet artistique qui va donner un côté aussi plus moderne. C'est dans la continuité d'écriture de l'histoire de l'église. Dans le cœur, on voit qu'il y a beaucoup de vides, en fait, des tableaux qui ont été enlevés. Et quand on a travaillé sur la vieille église, la mairie m'a demandé d'aller voir la nouvelle église. Et dans le clocher, dans les fiantes de pigeons, on a trouvé un tableau, là aussi, du XVIIe siècle, qui provient, en fait, de l'ancienne église. Donc on a pu mettre en sécurité, donc il est en très, très mauvais état. Alors c'est la fuite de Jérusalem, c'est Marie sur son âne. Donc c'est très intéressant. Et on retrouve, en fait, le même dessin d'ange que dans le cœur. Donc c'est un tableau qui venait d'ici. On a aussi les différentes stations du chemin de Croix, qui a été amenée aussi à la nouvelle... Enfin, à l'église. On ne peut pas dire la nouvelle église, c'est l'église. Il y a aussi un retable, en fait, qui vient d'ici. Donc un peu les liens qu'on peut faire. Après, bon, ça a été utilisé longtemps en remise agricole. Donc on retrouve des cuves, on a retrouvé des outils, des choses plus de la vie de tous les jours. Et puis bon, maintenant, je pense que les gens se sont habitués de re-avoir un édifice avec une toiture couverte. Et il faut vraiment le rendre à la commune et aux habitants pour pouvoir l'utiliser en bonne et due forme. Donc il a été décidé de créer un lieu dédié à la biodiversité, avec des possibilités de faire des conférences, d'avoir des projets de biodiversité qui puissent utiliser le lieu, avoir un laboratoire. Voilà, donc tout ça, c'est en train de se construire. C'est en train de se construire.